salut les amis salomis ultra bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui actuel divers ça fait du bien de revenir ça y est de vous proposer des vidéos et oui ça faisait une semaine et demie que j'étais en panne puisque un agriculteur avec son tracteur m'a arraché ma fibre et bon je peux vous dire c'est une grosse galère pour faire venir les gens pour faire le dépannage mais ça y est c'est réglé donc aujourd'hui on va voir le récap de la semaine des petites news qui se sont passés par exemple une mauvaise nouvelle pour les joueurs qui pensaient pouvoir jouer un jour à l divers massif sur une grosse map à plus de quatre joueurs je vais vous expliquer pourquoi si vous êtes fan de si vous êtes fidèle de playstation vous pouvez obtenir gratuitement l divers 2 vous aurez aussi une petite nouvelle qui ce n'est pas encore sûr mais qui peut être intéressant l divers de pourrait arriver sur une autre plateforme autre que le pc ou que sur playstation 5 voilà plein d'autres petites news que je vais vous parler aussi et on finira avec un petit spoil un petit leaks comme d'habitude un stratagème qui n'est pas encore sorti mais qui pourrait être sympa à jouer allez vous êtes ultra chaud bien c'est parti mais avant de commencer cette vidéo j'ai deux infos importantes la première n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'iscord eldivers 2 fr si vous cherchez de l'actu ou même jouer avec des joueurs francophones au lieu de jouer avec des random qui vont faire n'importe quoi et qui va falloir que vous parliez anglais en permanence donc des fois c'est pas top et ben vous pouvez rejoindre ce discorde le plus gros discorde de la communauté francophone merci à eux pour leur confiance en tout cas vu que c'est mes partenaires je vous mets le lien du discorde dans ma description et dernière petite info changement d'ambiance je voulais rendre hommage à un de mes collègues de maintenance qui est décédé il est décédé à 24 ans il est décédé d'un cancer du pancréas il s'est battu deux ans et demi pour s'en sortir malheureusement il nous a quitté très récemment c'était une personne très appréciée par ses collègues très apprécié aussi par moi au delà de la partie travail c'était un geek donc on parlait beaucoup gaming il m'a beaucoup aidé m'a donné des conseils quand j'ai créé ma chaîne youtube et ses idées ses conseils je les utilise en permanence et c'est un peu grâce à lui que j'ai cette chaîne aujourd'hui donc je voulais lui rendre hommage ça m'attriste tout le temps de voir qu'on peut être atteint à tout moment par un cancer et surtout jeunes c'est encore plus difficile donc voilà je pense je ne t'oublierai pas thomas et puis tu fais partie intégrante de ma chaîne via tes conseils allez on débute avec cette première news on va parler des joueurs dell divers qui ont fait une prouesse en 24 heures en effet ils avaient eu un ordre majeur des développeurs c'est d'exterminer deux milliards de terminides en six jours et au final tous les joueurs on l'a fait en 24 heures donc on a vraiment été très très fort là dessus d'ailleurs le studio arrowhead donc les développeurs ont mis un petit mot sur twitter je vous le cite et je vous le traduis deux milliards d'insectes en moins d'un jour l divers les planètes terminides vivent dans la liberté grâce à cette démonstration inspirante d'autodéfense préventive votre proche désigné de la super terre a été informé de votre courage donc voilà je pense que joël et le maître du jeu ne s'attendait pas qu'on puisse faire cette prouesse en 24 heures enfin voilà bravo à vous tous surtout quand on voit que on gère plutôt pas mal face aux terminides un peu moins face aux automatons parce qu'il me semble qu'on a perdu un ordre majeur quand ils nous ont contre-attaqué en même temps c'était chaud patate le dernier ordre que j'ai vu récemment où les attaques ont été combinées entre les terminides et les automatons où il fallait défendre des planètes sur les deux fronts on l'a réussi quand même donc on arrive quand même à bien gérer donc bravo à allez on enchaîne avec une seconde news l divers 2 reste très très populaire en effet plus sur le playstation blog de playstation on se rend compte que ils ont communiqué sur les ventes des divers sont tout cas les jeux les plus téléchargés en ce mois de mars bien sûr mois de mars je suis toujours décalé d'un mois quand la news est faite et donc les états unis l'europe c'est à peu près similaire donc j'ai pris les ventes de l'europe et le top one au bout de deux mois c'est toujours l divers qui est en tête alors qu'on sait très bien que les jeux service au bout d'un certain moment les gens s'essoufflent le jeu s'essouffle et les gens ne reviennent pas forcément tout le temps alors que là bas il continue sa lancée et continue d'être téléchargé et acheté donc en tête des ventes on a l divers 2 en première position en deuxième on a et esports fc 24 toujours très fort on a dragons drogma 2 qui à la troisième position qui était sorti aussi ce même mois tom clancy's rainbow six sièges qui est top 4 en cinquième position on a rise of the rona enfin bref voilà en sixième position on a wwe touquet 24 et en septième position on a grande ses photos 5 bref je m'arrête là en tout cas elle reste toujours populaire en même temps la feu la la recette fonctionne la recette d'arrow head fonctionne très très bien je trouve dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais en tout cas moi j'aime beaucoup il bosse beaucoup pour gérer les bugs mais tout en nous donnant du contenu alors c'est par petites touches et pas des grosses mises à jour mais à chaque fois on a des petites choses qui arrivent on a des ordres majeurs qui changent souvent ça nous fait changer l'histoire fin bref vous connaissez la chanson et c'est peut-être pour ça qu'il est encore populaire donc voilà allez on enchaîne avec une autre news et cette fois ci on va parler d'eldivers 2 qui risque qui pourrait arriver sur les consoles d'xbox en effet c'est special nix donc qui est un insider qui en a parlé dans un podcast il a dit ceci je vous le cite et je vous le traduis nous savons que playstation à un nouveau pdg en ce moment et je pense que le nouveau pdg pourrait être plus ouvert à certaines choses est ce que j'ai entendu c'est qu'il pourrait y avoir quelques discussions très très préliminaire sur la possibilité d'amener l divers 2 sur xbox donc si ces rumeurs sont vraies sony et microsoft serait déjà en train de discuter de la manière d'amener l divers sur les consoles d'xbox ce qui pourrait permettre un crossplay encore plus énorme ramener des nouveaux joueurs et puis bas le jeu comme je vous le disais auparavant fait déjà succès donc pourquoi pas ramener d'autres joueurs sachant qu'il y avait une pétition des joueurs xbox qui voulait justement que ce jeu arrive sur leur console donc à voir si c'est une rumeur en tout cas special nix s'est déjà gaufré plus d'une fois mais a aussi dit des bonnes rumeurs de temps en temps donc pour le moment rien d'officiel bien sûr à savoir il n'y a pour le moment à ma connaissance un jeu et un jeu récent qui est exclusif à playstation qui appartient à playstation en tout cas les droits et qui est aussi sur xbox et mlb the show le jeu de baseball allez on enchaîne avec une autre news savez vous que avec le programme de fidélité de playstation vous pouvez obtenir gratuitement l divers 2 et oui avec playstation stars si vous êtes à si vous êtes inscrit c'est gratuit en gros avec la sur l'application playstation apps vous pouvez obtenir des points tous les mois soit en lançant des défis soit en achetant des jeux ça vous donne des points fidélité à chaque fois que vous achetez un jeu sur la plateforme et pour dix mille points vous pourrez obtenir gratuitement l divers 2 voilà après dix mille points c'est quand même énorme il faut avoir acheté une paire de jeux et avoir fait une paire de défis mais bon ça reste toujours eu un moyen facile et gratuit d'obtenir l divers 2 si ça vous intéresse allez on enchaîne avec une autre news cette fois ci c'est une mauvaise nouvelle et oui à court terme nous n'aurons pas une augmentation de joueurs dans chaque escouade alors je m'explique dans les commentaires ou dans les commentaires de ma chaîne ou sur les réseaux sociaux je vois souvent des discussions sur le fait d'augmenter des escouades qu'on fasse par exemple des grands événements à grande échelle à 10 10 personnes ou alors des raids pourquoi pas style de jeu des raids à six personnes comme destiny par exemple qui le propose et c'est souvent une question qui revient dans le discord officiel de l divers où j'en fais partie des fois je regarde je regarde un petit peu ce qui se dit est effectivement un des des responsables de la communauté de du discord donc twins twins bird on a parlé récemment et il dit qu'à court terme ce n'est pas possible enfin voilà il n'exclut pas définitivement cette option mais souligne la complexité technique d'un tel changement l'ajout de cette fonctionnalité n'est donc pas prévu à court terme d'autant plus que le studio continue de se concentrer sur la livraison régulière de mise à jour et la création de contenus inédits donc voilà à court terme il n'exclut pas qu'on puisse faire des avoir des escouades de six voire plus pour peut-être des événements mais en tout cas pour le moment il reste concentré sur la correction de bugs qui est qui encore permanent j'ai encore fait une une game ce matin pour capture un peu de gameplay final le jeu a planté alors que j'étais à la fin j'allais m'extraire donc bon j'étais un peu dégoûté donc voilà au niveau des bugs et surtout pas nous donner toujours du petit contenu des des battle pass entre guillemets réguliers plus des mises à jour plus des stratagements plus enfin bref vous avez compris l'histoire mais ça serait vraiment un tournant majeur d'avoir ça peut-être que ça viendra dans les un an de peut-être dans les un an ou deux du jeu si ça continue dans sa lancée allez on va conclure cette fois ci avec un petit leaks donc attention alert spoilers je vais vous montrer des images qui sont en phase de test d'un stratagème comme d'habitude je vous le partage maintenant c'est bon vous êtes prévenu le spoil est ouvert allez je vous montre ça allez je vous partage donc ce stratagème ça serait un sac à dos médical donc ça vous permettrait d'avoir des steam en plus et de remonter votre votre inventaire de steam comme on a pu le voir en bas de l'écran juste avant après il y avait un passif sur ce truc là c'est que si vous aviez 4 sur 4 vous voyez la vie en ce moment si vous aviez 4 sur 4 de steam et que vous avez votre sac à dos avec des steam dedans donc votre sac à dos serait blindé et bien si vous ne touchez pas vos steam vous serez dès que vous avez votre vie qui est à moitié voilà comme là et bien le remonter automatiquement en dépensant les steam de votre sac à dos c'était un passif pas mal alors d'après les commentaires de reddit ça ne le ferait plus mais bon à voir parce que ça serait vraiment très puissant au moins vous serez pratiquement va pas invincible mais pendant quand même quelques quelques chances ça vous permettrait de remonter automatiquement sans à vous soigner en fait et c'est vraiment très puissant donc dites moi en commentaire si vous trouvez que c'est bien ou pas parce que ça coûte quand même ça prend la place quand même d'un sac à dos comme un jet pack ou un bouclier personnel donc bon est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre ça à la place voilà ce que je pouvais vous dire mes chers ultras sur les news et livers de la semaine n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire s'il ya une news qui vous a plus plus que d'autres n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo à partager à vous abonner à rejoindre le groupe discorde l divers de fr le lien il est dans ma description quant à moi je vous dis à bientôt sur la chaîne multigaming et surtout restons ultra forme ciao ciao à